Star de la série culte des années 2000, cette actrice a souffert d'un mal peu connu au nom obscur. Et en raison de ce syndrome de l'épaule gelée, elle a eu du mal à réaliser des gestes essentiels pourtant si simples. Il y a des maux bien moins connus que d'autres. Si est-il lorsque Céline Dioncène est trouvée atteinte que le plus grand nombre entendait parler pour la première fois du syndrome de l'homeraide. Une maladie rare affectant le système nerveux central et qui peut être d'origine auto-immune, paranioplasique ou idiopathique. Avec la star d'une série culte des années 2000, on découvre un tout autre syndrome, lui aussi plutôt méconnu. En effet, une actrice qui a brillé au casting des Sprout Wives est atteinte du syndrome de l'épaule gelée. Il s'agit de Terry Hatcher. Rendu célèbre par la série des années 1990 Loïs et Clark, la belle brune a ensuite crevé l'écran dans des Sprout Wives dans le rôle de Suzanne Mayer. Si la copine de Brie Van de Kemp, Gabrielle Solis et Lynette Scavo est toujours connue pour son énergie et son sourire contagieux, elle a pourtant la vie dure en raison de ce mal qui l'affecte, le syndrome de l'épaule gelée. L'actrice avait ainsi révélé souffrir de cette maladie au nom obscur, et en avait dévoilé les symptômes. Celle-ci l'empêche même de faire des choses simples comme agrafer son soutien-gorge, rapporte Paris Match. En français, cette affection bénigne de l'épaule se nomme capsulite rétractile. Elle consiste en un raidissement douloureux progressif de cette articulation, empêchant son fonctionnement normal. Le syndrome de l'épaule gelée peut suivre un traumatisme, ou être aussi favorisé par certaines maladies comme le diabète. Cette affection peut aussi apparaître sans raison apparente. Si elle est en général éphémère, cette maladie ne se soigne en revanche pas vraiment. Ces symptômes peuvent néanmoins être atténués avec la prise d'antidouleurs. Des infiltrations de cortisone, ou de séances de kinésithérapie peuvent aussi être préconisées. Terry Hatcher n'a pas caché le handicap subi à cause de ce syndrome. En 2011, elle révélait devoir vivre avec depuis déjà un an et demi. La comédienne avouait éprouver de grosses difficultés à accomplir des gestes simples mais essentiels, comme soulever des objets ou chabiller. Globalement, je ne peux quasiment plus me servir de mon bras gauche, a-t-elle fait entendre. Je ne peux même plus agrafer mon soutien à un gorge. On espère que depuis tout est rentré dans l'ordre pour la star américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada